C'est de line-up finalement, ça me plaît bien Avec le chasseur Ouais vraiment classique, on est sur vraiment Merci Matito pour le sub, merci beaucoup Voilà, Romontodai est fini Là c'est la Comment on peut appeler ça ? La branlade Bon bref Le chasseur Aldagoni Je t'aime la branlade Donc le chasseur Aldagoni J'aime bien, il y a Intercreeper, par contre il y a deux pistes Recousu, donc peut-être une version plus Intéressant contre aggro Contre contrôle plutôt A voir, à voir, j'attends qu'il m'a Ok, très bien Donc c'est bon Magnifique, les deux joueurs sont prêts Ça va être important De regarder du côté d'Osiris Son deck B Qui est fort contre aggro J'aime bien ce qu'il fait le petit Osiris C'est pas rapiste, parce qu'il a mis deux Doomseyer Dans son deck B Donc chasseur Aldagoni Deck B avec deux Doomseyer Pour améliorer le matchup Oh, c'est intéressant C'est intéressant Avec deux Tarcreepers également Donc intéressant, intelligent J'aime beaucoup Et à la game numéro 2 Sweets va probablement partir Sur la version avec Hydre, je pense Donc peut-être avec Hydre Il n'y a pas une version Où il n'y a pas de chouette Il n'a aucune chouette dans son deck Donc je pense qu'il va prendre la version Hydre Parce qu'elle est un peu plus stompie Comme on dit Donc je pense que c'est la version Hydre Qu'il va prendre son deck numéro 2 Donc ouais Ça peut vraiment être sympa Pour Osiris Pour le coup Parce que je n'ai pas l'impression Que Sweets a spécialement TK contre le chasseur Aldagoni Là où Osiris a bien TK Evidemment Et c'est logique Contre le chasseur Contre le chasseur Bête Ok 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 alors Osiris en bas Sweets en haut Merde Zut 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 Ah mais on ne peut pas cliquer Ah c'est bon C'est bon Ok Donc on garde la bombe araignée J'aime bien du côté d'Osiris La frappe latérale Voilà c'est des bonnes cartes Contre les decks aggro Et évidemment la taupe Sortie intéressante Un peu lente Peut-être du côté de Sweets Avec finalement cette Oh Aldente les côtelettes Ouais une sortie un peu lente Avec l'appel du maître La grande crinière Bon là on va probablement Jouer loup des bois Parce qu'il rentre un dégât Supplémentaire sur ce tour Il va rentrer deux dégâts Supplémentaires au tour prochain Donc c'est évidemment Très intéressant Là le Keleset est plutôt cool Même s'il se fait challenge Directement par la taupe C'est pas la carte Enfin le Keleset Il y a plein de matchups Où il n'est pas spécialement bon Contre les OTK Il n'est pas incroyable Il est principalement bon Contre midrange Mais dans tous les cas On n'a pas d'énormes T2 A jouer en chasseur Donc C'est pas choquant de le mettre Bon On pourrait jouer la bombe Où on pourrait jouer le 4-4 Où on pourrait frappe latérale Pièce frappe Honnêtement C'est là où c'est un petit peu difficile C'est là où il faut avoir Une vision d'ensemble Mais on a vu Qu'il y avait eu un appel du maître Qui a été joué du côté de Sweet Donc là finalement Ça augmente complètement Sa range de possibilité Range de possibilité C'est l'éventail De plaies qu'il peut avoir Merci à Eorlindas Oh Que le corps de Voilà Le corps d'Eorlindas Évidemment Êtes-vous un habit de Boromir Oui En ce qui me concerne Ok très bien Après c'est un méchant Mais bon quand bien même On va frappe latérale ici Le A1 Forcément Parce que lui Il rend de dégâts Encore un tube Et donc il a fait Le play extrêmement défensif Mais parce qu'il considère Que finalement Sa main est Pas incroyable Dans le late game Peut-être Enfin pas incroyable Sur le mid game Plutôt Donc voilà Faut vraiment Tout de suite Bloquer un peu Les violences De l'adversaire Et la 3-3 Est plutôt bien Pour ça Donc j'aime bien son tour Donc là Il va chercher Évidemment Le plus 3 d'attaque Il va chercher La toxicité Il va chercher A prendre le contrôle Du board C'est intéressant Du côté de Sweets De jouer Je pense Dans tous les cas Voilà Il va tranche gueule Pourquoi est-ce qu'il fait Tranche gueule Sur celui-là Et pas sur le presse pat Alors c'est très simple C'est très simple Mon cher Jamy Comme ça Le presse pat A1 Qui donne un lynx Au prochain tour Si jamais il pioche La Dyer Frenzy La Frenésie Féroce Bah il peut Frenésie Féroce Sur le presse pat On préfère évidemment Frenésie Féroce Sur une carte Qui va générer Un peu de value Plutôt que directement Sur une 1-1 ruée Sans la capa De mettre une 1-1 Dans le deck Tout simplement Là c'est plutôt bien joué De la part de Sweets Après voilà C'est un joueur C'est un joueur pro Il y en a très peu En France Il n'y a que 3 joueurs Pas dire de bêtises Mais il n'y a que Il n'y a que 3 joueurs pro Hearthstone en France Donc il n'y a que Sweets Kallax Et Biog Voilà Donc évidemment Joueur pro ça veut dire Que tu te lèves Tu joues Hearthstone Tu joues Hearthstone Tu joues Hearthstone Mais tu joues Ladder Tu joues Tournois Tu joues Compete Donc tu joues les tiers 1 Limite tiers 2 Tu prends ton sexe Et tu urines sur les tiers 2 Vous voyez A l'époque En format KO TH Et en format Conquest Les tiers 2 Avaient du sens Parce que c'était souvent Des counter de tiers 1 Là maintenant Il est vrai que Dans le format compétitif Les tiers 2 C'est des vrais tiers 2 Souvent on dit tiers 2 Par rapport au ladder Genre le tiers 1 Le tiers 1 C'est les decks Avec le meilleur winrate Et les tiers 2 C'est des decks Qui peuvent les contrer Mais en général En ladder Les meilleurs decks Restent les tiers 1 Et en tournois A l'époque Ce n'était pas spécialement Dans le cas On pouvait énormément Polariser sa line up C'est un peu plus difficile Sur le format spécialiste Donc ça c'est le défaut Du spécialiste L'avantage du spécialiste C'est qu'il y a un côté Très technique Avec des tech cartes Il y a un côté Très technique Parce que tu dois vraiment Jouer parfaitement Un seul match up Enfin un seul deck Donc tu dois avoir Plus de technicité Sur le deck Tu dois être plus intelligent Tu dois être meilleur Tu dois maîtriser Qu'une seule chose C'est ça Donc tu n'as pas le droit A l'erreur Et si tu as une erreur On peut facilement te juger Là où en format KOTH Des fois tu ramenais 3-4 decks Et sur les 4 Il y en avait un Que tu jouais un peu moins Et on a vu Même sur la BlizzCon Il y a des joueurs Qui faisaient des erreurs Là en format spécialiste On ne doit pas faire d'erreurs Parce que tu dois ramener Parce que tu dois ramener le deck Que tu maîtrises le mieux En tout cas voilà Tour intéressant du côté de Suisse Suisse pardon Il développe du board Donc là on va probablement Taper dans la 1 Et on va tir meurtrier On va essayer de diminuer Au maximum les agressions De l'adversaire Mais voilà Une main très compliquée Du côté d'Osiris Parce qu'il n'a pas la possibilité De mettre De prendre le contrôle du board Finalement il va se faire Complètement oppressé Chaque tour Il va y avoir Là il sait qu'il va prendre Probablement une Savannah Donc il est derrière Il est derrière Il est derrière Peut-être qu'il peut arriver A envisager un play Avec juste bombe araignée Parce que la bombe araignée A un peu le même effet Que le tir meurtrier Dans le sens où Si jamais il y a une Savannah Qui est jouée La 5-5 devra s'envoyer Dans la bombe araignée Donc en fait elle a Elle fait office un peu De tir meurtrier Et c'est un peu la même chose Donc Donc j'aime bien Waouh Intéressant ça Donc en fait Il préfère avoir Ce qu'on appelle Un éventail de play Plus intéressant Au prochain tour Avec une possibilité De faire limon Plus bombe Ou probablement Tir meurtrier Plus bombe Ok J'aime bien cette ligne de play Elle peut être Un peu délicate Parce que tu peux prendre juste S'il n'y avait pas la Savannah Tu pouvais prendre Kill command Press pat Power weak Et en fait tu reprenais 5 Et tu étais un peu Dans la même situation Sauf que tu avais pris 5 du Dablosaure Donc c'est un play Développant ici Qu'il a fait Un play constructif Avec une possibilité D'échec Ici finalement Il se met bien Et le On va dire Le move de Switz Le donne raison Après ça ne veut pas dire Qu'il est devant dans le match Loin de là Même si cette draw Est très très forte Ce petit tracker Qui va être utilisé Evidemment Fort bien Avec la bombe araignée Donc ouais Bien joué Franchement bien joué Du côté d'Osiris Il va récupérer Cette 4 Il va avoir toujours Le board avec cette 4-1 Qui pourra aller chercher Une Savannah Une Une hyène Donc oui C'est des matchs Evidemment Switz a dû jouer Des milliards Des milliards de fois Mais c'est ça Qui est bien C'est que Le format spécialiste Encore une fois Vu que c'est plus technique Les joueurs Peuvent vraiment sortir Des lignes de play Qui sont incroyablement Efficaces Et extrêmement réfléchies Et même J'ai même envie de dire Théoriser Je m'explique Il peut y avoir Des lignes de play Qui sont uniquement basées Sur de la théorie générale Et sur de la statistique pure Parce qu'on les a étudiées Auparavant Et on sait que Dans ce cas là Il faut faire cela Comme faisait Life Coach Mais il n'y a plus de joueurs Depuis Life Coach Qui théorise la ligne de play Qui théorise les lignes de play Hunter Age Je le fais un peu Mais Hunter Age C'est plus du play de génie A la purple Je trouve que Le format spécialiste Va permettre de re-théoriser Les lignes de play Evidemment pour les joueurs Qui ne sont pas feignants Et pour les joueurs Qui ont envie De réfléchir mathématiquement Au jeu Parce que ça reste un jeu Mathématique Hearthstone Avec du fun Evidemment C'est un jeu de cartes Mais bon Les maths c'est le plus important Dans la vie Dans la vie Le plus important C'est Hearthstone Donc C'est la même chose La vie Hearthstone Les maths Ça reste le plus important Dans la vie Tout simplement Ok la flèche alléchante C'est plutôt bien fait De la part de Switz Il récupère encore le board Il récupère le board Le rampeur Est pas trop mal On va Limon et rampeur Donc c'est un beau tour Après on a Tire meurtrier Aussi avec Limon Peut-être que c'est au-dessus C'est sensiblement au-dessus C'est sensiblement au-dessus Ça permet de récupérer Un peu de points de vie Donc c'est vraiment génial Ici pour Osiris On va Rhino Ah Ah Ouais j'aime bien Rhino Et ça reste toujours Un must-have quand même Rhino et Trangegeul Et puis accessoirement Le Rhino 2-5 Même s'il a 1 PV Ça va être compliqué A aller chercher Du côté d'Osiris Parce qu'il lui faudra Son petit Ciralark Qu'il en a 2 dans sa version Mais Il y a Maverick aussi Hexa C'est vrai qu'il y a Maverick également J'avais zappé ce petit chaton C'est vrai Il y a les 4 chatons Ouais Les 4 chatons argentés Sont 4 joueurs pro Ah oui Mais c'est vrai que Maverick est belge Non mais en soit J'avais raison Sur le papier J'avais raison Mais Mais c'est vrai que On considère Maverick comme belge Quand il gagne en tout cas Enfin non On considère Maverick comme français Quand il gagne Voilà Quand il perd Non évidemment C'est comme Federer Moi des fois je le considère français Il parle français Bon bref Ok donc on veut aller chercher tout de suite ça Il a bien raison Compliqué pour Osiris Il lui faut ce DK Là il est très important d'avoir le DK Ou alors la Katrina Parce que la Katrina Là tu peux facilement setup Les talents de tour Pour le moment Sa grande force A Osiris Son avantage C'est qu'il n'y a pas de kill common Du côté de Switz Donc finalement Cette possibilité D'atteindre les derniers points manquants N'est pas possible Après voilà On retrouve le Rhino Donc une repossibilité de burst 10 démon Non 10 démon n'est pas joueur pro Bah il est pas payé Enfin il a Il vit pas de ça quoi Je pense Non 10 démon Je pense qu'il ne vit pas Que du statut de joueur pro Joueur pro ça veut dire Tu vis que de ça Genre tu vis des gains de tournoi Et tu vis de Enfin bref On pourra faire un débat après Parce que moi j'ai vraiment Une vision très Monocentrée Ça veut rien dire Mais de ce qu'est Un joueur professionnel Sur Hearthstone Voilà Ok Petit coup d'aile La base La base J'aime bien Ça agresse Donc là on va roi crush Sensiblement Vamos Vamos pour lui Je suis content pour lui Parce que là il se faisait vraiment Talquer les fesses Donc là Il va pouvoir ramener Sensiblement le Grizzly Tenir un peu Et là il va falloir Topdicker du côté de Switz On va Est-ce qu'il lui reste un tranche gueule crépitant Parce que si il a plus tranche gueule Ça va être compliqué d'aller chercher ce Grizzly Après la hyène évidemment Incroyablement puissante Non c'est presse pad Bon ça peut faire une énorme hyène Mais là c'est le draw Là il y a eu un Vamos Je pense du côté d'Osiris Et Non c'est agréable Parce que Moi j'ai Je suis pas spécialement pour Osiris Je suis pas pour aucun des deux joueurs A vrai dire Mais je suis plus pour Hearthstone Je suis pour que Hearthstone gagne Et comment Hearthstone peut gagner Quand il y a un affrontement De classe Et là c'est vrai que pour le moment Ça faisait un petit peu Stomp de Switz C'est à dire Je grignote Je grignote Je grignote Et en face On est un peu au topdeck Et là bim La situation se rééquilibre Encore une fois Osiris peut clairement perdre Sur des enchaînements Qu'il commande La 4-13 Elle peut être atteinte Si l'hyène devient énorme Donc ça peut être compliqué Même si Je pense que le Roi Crush Va peut-être s'envoyer directement Dans l'hyène Ou alors Mieux la Katrina Donc C'est une belle draw Il y avait le DK Qui était une bonne draw également Ok Ah c'est cool Les topdecks Katrina Comme ça c'est agréable Franchement ça fait plaisir Bon je vous avoue Que mon coeur Il en pince plus Pour le chasseur Aldabunic J'ai énormément joué Et que j'adore jouer Plutôt que Le chasseur Comme ça Je le déteste celui-là J'avoue que je le déteste Mais ça reste Le meilleur deck de la méda Donc C'est intéressant A prendre en compte Donc là Voilà c'est parfait On va Roi Crush Et on va setup Les talons de tour Donc il y a Ouais Je crois qu'il y a Les talons de Ouais Il y a largement Les talons de Donc il va falloir Topdecker Et encore Est-ce qu'il y a vraiment Un topdeck Non le kill command Ne suffit pas Donc ça fait 1-0 Pour Osiris ici Bon un topdeck Evidemment S'il n'a pas ce topdeck Il perd sensiblement le match Après il peut Grizzly aussi Finalement il avait Grizzly Qui pouvait juste Grizzly de la mano C'est déjà intéressant Même si avec la hyène Ça aurait été probablement fini Il n'y avait pas grand chose Comme out Il y avait le DK à ce moment là Qui pouvait être sympa A condition derrière D'aller chercher de la ruée Et là maintenant En plus on l'a vu La version d'Osiris Le deck B d'Osiris Il est super sexy Parce qu'il y a des auspices dedans Il retrouve le Syrahlark et tout Donc ouais ça va être joli Ça va vraiment être sympa Comme match Là je pense que même Osiris Est devant sur le papier Avec sa version Sachant que dans la version de Sweets Il n'y a pas de silence Il n'a pas du tout pris Une version anti-Chasseur Aldagonie Parce qu'il se sent probablement confiant Envers Chasseur Aldagonie Donc il se dit Ça ne sert à rien de rajouter des cartes Et il a raison Ok Katrina Bon la main Une main peut être bonne Alors ça c'est dans tous les jeux de cartes C'est le cas Post side Une main est bonne Si jamais on trouve Les cartes de side Et là évidemment Sa main Elle peut être très ok Parce qu'il a frappe latérale Zileac C'est cool Mais il n'a pas ses cartes de side Et il a besoin d'aller chercher Auspice Même si C'est vrai et faux Donc c'est vrai dans la théorie Globale Parce que Si toi tu n'as pas tes cartes de side Et que l'adversaire a ses cartes de side Il va gagner Ici c'est le cas Parce qu'il y a la marque du chasseur Qui est une carte post side Par contre Vu que la version de Switz Est pas Spécialement faite Pour battre ce matchup A la 2 Ça s'équilibre Et c'est quand même très intéressant D'avoir frappe In to Zileac Evidemment avec la pièce Ça aurait été bien mieux Donc là on va piécer C'est très bien joué De la part de Switz Ici Tout de suite sa frénésie Ça permet de mettre des taupes T'as envie de piocher tes taupes T'as envie que ton appel du maître Te donne des taupes T'as envie que Piocher des taupes Naturellement A la draw Pour que ton rhino Puisse rentrer un maximum de dégâts Dommage Evidemment Le T3 qui a été mort ici Donc Bon Ça va être compliqué Pour Osiris Comment il va se dépatouiller Mais voilà Sa grande force C'est que Encore une fois Je rappelle Il a deux auspices dans son deck Il a un bon deck post side Il sait que Sur la game numéro 3 Il a une vraie chance De l'emporter Et Voilà Ce Zilex C'est C'est La meilleure carte C'est Peut-être Pas la meilleure Enfin C'est dur de juger La meilleure carte Du format standard Parce que La meilleure carte Du format standard C'est le Le DK Rexar En tout cas C'est La carte la plus sympa Parce que C'est une carte Qui permet toujours De faire la transition Contre les agros C'est une créature En plus C'est ça qui est bien C'est une créature Contre les agros Comme à l'époque A été l'anti-killbot Anti-killbot Qui était joué dans les voleurs Anti-killbot Qui était joué Dans les démonistes Ben voilà Le Zilex C'est un peu Un anti-killbot En meilleur Parce que c'est un mecha Donc il synergise Donc J'aime bien Zilex Franchement Parce que c'est pété Mais sans que ce soit Choquant D'ailleurs c'est ça C'est une carte Qui ne choque pas C'est une carte On ne dit pas A mort le Zilex On veut qu'elle soit Dans le panthéon Parce qu'elle est pas pétée Ou peut-être Parce qu'elle permet De réguler un peu la méta Et ça c'est plutôt C'est un prompt renfort Ok On reva tout droit Je pense que L'on va Zilex Ici c'est le moment Donc on va Zilex En plus c'est bien Parce que ça bloque La curve à 5 De l'adversaire Parce que là Normalement Sur cette curve Il va devoir Frappe latérale Et s'il ne fait pas Frappe latérale Ça va donner Plein de points de vie A A Swizz Ah C'est une top 4-6 Donc il va développer L'hydre Et là S'il y a un tir meurtrier Ce serait vraiment bien Du côté de Ziris Oh ça c'est très très bien Il connait La version de l'adversaire Il sait Que dans la version De l'oponant Il n'y a pas De chouette Donc là Le play face Into cube Il est vraiment Incroyable Il est absolument Incroyable Et s'il trouve Un activateur Ou dans tous les cas L'activateur naturel Ce sera le sacrifié Sur l'hydre Ça c'est une très très bonne draw Donc là Il a la patch Ici Osiris Il a le talent La bonne draw Au bon moment Ça n'a pas l'air D'être le draw De l'année Mais avec le Et là on va taper Ça rentre Trois dégâts C'est très très fort Avec justement Ce Zilliax C'est tellement fort C'est même mieux Dans ce match Que faire ça Sur Grizzly Presque Donc là je pense Que Swizz Accuse un peu le coup Et se dit Bon ça vient de la droite C'est un peu chiant Ici Mais bon Voilà C'est un jeu aussi Où t'as le droit De topdéquer tes cartes Qui viennent de la droite C'est bien normal Ok Bah sinon Sinon t'interdis les draws Quoi T'interdis les topdéques Genre tu fais un jeu De nazi Où tu dis Vous topdéquez pas Genre si tu topdéques Tu joues pas ta carte Ça peut être une règle alternative Qui irait On avait fait ça à l'époque Je me souviens On avait fait un Un bo avec Unid Où la règle C'était dès qu'on pioche La carte de la droite On ne pouvait pas la jouer Donc on a interdisé Les topdéques Bah c'était bien chiant C'est bien nul Comme règle Bon Eh ben Ah c'est dur Je pense qu'on va Reno On va jouer la top Et là on va Tout envoyer dans la tête Je pense Je pense que c'est fini là Honnêtement Je pense que Les mille ziliax Oh putain Pardon On va pisteur Ouais Évidemment On va pisteur Et on va aller chercher le tracker Et si on n'a pas le tracker On a une belle frappe Pas de vamos ici Pas de vamos du côté De 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 notre ziris national Donc Ça va Peut être être le rampeur Peut être être le grizzly L'avantage du rampeur C'est qu'il curve très bien Sur un tour avec grizzly Au prochain tour Donc là il va peut être faire la frappe latérale Et au tour d'après Il fera Grizzly rampeur Donc je pense que On va faire 4-6 Dans 8-7 On va frappe latérale Et on va envoyer les deux ziliax Dans le rhino Ici Je serais étonné D'un play différent Pour être honnête C'est la même C'est le même play Il n'a pas fait ça Il a fait ça Il a fait ça Bon Bah voilà On est à 16 Et il va falloir le DK Il n'y a pas le DK du côté de C'est vrai qu'avec le DK C'était différent Clairement Mais là Sans DK Ça va être compliqué On peut même Curver une Katrina Au prochain tour Ça va être dur Ça va être très très dur Là pour Poursuite Il s'est fait complètement Contrer avec ce ziliax Ces kilos de ziliax Un vocabulaire Full polarisé Bah le Le jeu de cartes C'est quand même Un jeu qui est technique En soi Je pense que le jeu de cartes Doit quand même On doit quand même Utiliser un peu Des notions techniques Sur un jeu de cartes Et pas que Pioche Topdeck Chat Badbeat Tilt Enfin pas badbeat Mais tilt Jeu de merde Bah on Voilà Après moi C'est parce que moi Ça m'énerve Qu'on utilise ces termes là En parlant d'urston Donc pour un jeu de dé Oui Mais Durston c'est un jeu Qui est énormément technique Il faut plus qu'on ne le pense Donc c'est important On utilise des termes techniques Pour un jeu technique Donc là maintenant Le plan de jeu de sweets Bah ça va peut-être être Essayer de gagner à la value Avec un rexar Surtout en voilà En donnant énormément Point de vie comme ça Mais bon là Il va prendre une sacrée Katrina normalement Après il a déjà vu Deux grizzlies Il a déjà vu le diablozor Si je dis pas de bêtises Donc peut-être que la Katrina Ne ramène plus rien J'ai vu deux grizzlies Et un diablozor Si je dis pas de bêtises Il doit rester le king crush Donc là ça ramène Normalement le king crush Ah non il reste un grizzly Waouh Ah non grizzly C'était sur le pisteur My bad Donc ça n'a pas révélé C'était pas un pistage C'était le pisteur recousu Exa exa Donc là peut-être Qu'on va tout raid dans la 4-6 Ou alors on va full face En setup létal Les deux sont très intéressants Les deux sont intéressants Alors il doit l'enlever Je pense qu'en plus Pour side il a pas le crush Alors ça c'est bien Parce que c'est un play Qui setup létal Donc j'aime bien Et après on a Hunter's Mark Qui va chercher la La créa Ouais c'est compliqué Là quand même Il est pas droïde dead Ici sweet Je pense Mais il est pas loin D'un droïde dead Il doit avoir Moins de 2% Moins de 2% De chance De gagner cette partie Ça va être très 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 compliqué Mais bon C'est toujours possible C'est toujours possible Donc là on pourrait faire Le play Rampeur Plus grizzly Ah il lui reste Un truc Oh non King crush Intéressant Ok donc il a gardé Le king crush Post side Plutôt sympa Plutôt original En tout cas là ça permet De gagner Donc ça fait 2-0 pour Osiris Qui évidemment se qualifie Pour Pour la finale Tout simplement La finale qui jouera Contre Le poteau de Sweets T'invite 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 T'invite